La sixième édition du Hockey Fest située dans le stationnement entre le Canadian Tire et la cage au sport de Le Bourneuf-Basson-Plein. Évidemment, l'occasion était idéale pour Maximumsport.tv de venir faire son petit tour. Un véritable party d'automne lançant une saison de hockey qui s'annonce assez particulière dans la grande région de Québec. Déjà six ans de beau succès pour cet événement, débutant par une autre expérience organisée par les gens de Mercure, Communication. Je ne peux pas parler du Hockey Fest sans parler du Pornhockey qu'on fait sur le lac Beauport depuis neuf ans. On a commencé avec ça, il y a neuf ans, et trois ans après les débuts du Pornhockey sur le lac Beauport, les gens de Monçon m'ont suggéré « qu'est-ce que tu penserais de l'idée de faire un tournoi de hockey de rue? » Écoute, c'est ça, c'est une excellente idée. En plus, c'est exactement ce qu'on faisait quand on était jeunes. On jouait dehors, sur les lacs naturels, on jouait sur les pétitions extérieures et on jouait dans la rue l'été. Donc, c'est vraiment notre version estivale. Je dirais qu'on a les deux tournois de petits culs. La clientèle de cet incontournable reste bien variée. Il y a des gars qui ne jouent jamais au hockey, qui ça leur tente de jouer là. Ils jouent juste seulement au Hockey Fest dans l'année. Il y en a qui jouent beaucoup au deck, il y en a qui jouent au Hockey Cosum, il y en a qui jouent dans les ligues de garage de hockey d'hiver, mais qui jouent au Hockey Fest parce que c'est leur tente. Parce que ce qu'il faut comprendre du Hockey Fest, c'est vraiment un événement particulier. C'est quelque chose qui n'existe pas vraiment. Il y a six matchs en même temps, c'est la musique. C'est un gros tailgate de hockey, vraiment. Année après année, les installations s'améliorent. Nous retrouvons plusieurs services afin de rendre plus confortable le séjour des joueurs. Il y a plein de jeux d'animation, des jeux d'habileté avec nos partenaires, des massages gratuits. Il y a le gros barbecue là-bas. C'est vraiment ce qui entoure les matchs qui fait que le Hockey Fest marche et est comme devenu une tradition, je te dirais, depuis six ans. C'est la place pour être. Il y a du monde, il y a de l'ambiance, c'est le fun, c'est sympathique. Juste regarder, honnêtement, c'est spectaculaire souvent. C'est du hockey de rue, mais je regarde aller et des fois, je me dis « tab, je ne suis pas moi qui a fait ça. » Du côté des joueurs vedettes du jour, on confirme qu'il est plus facile pour cet ex-athlète olympique de mettre les skis que se retrouver sur l'asphalte. C'est plus facile de faire du ski, surtout sur le stationnement, ce n'est pas facile pour les genoux. Mais je n'ai pas vu grand joueur de 40 ans aujourd'hui ici, donc je me compte un pionnier du hockey, mais c'est bien le fun. Écoute, c'est une super activité. C'est notre sixième année qu'on le fait. C'est un classique au mois de septembre, c'est pour lancer la saison aussi de hockey. Donc, on parle hockey aujourd'hui. Écoute, on a au-dessus de 250 joueurs, donc vraiment une belle activité. On est chanceux, cette année, il fait beau aussi. Attention! Attention! Ça brasse un peu. Ça brasse un peu. C'est ça l'action, c'est en direct. Il y en a même qui ont des grilles. J'ai entendu, sportif un jour, sportif toujours pareil, Phil. Écoute, c'est le fun. On m'a demandé de venir participer. Je change assez vite, par exemple. Les gars, ils savent que je ne suis pas trop long. Mais non, j'aime ça. Je joue deux, trois fois par semaine aussi pour le cardio. C'est sûr qu'on a fait du gymnase toute notre vie. Donc, faire un peu d'exercice d'une autre façon, en jouant ou en même temps, moi, je trouve ça bien agréable. Le nombre d'équipes participantes impressionne pour un tournoi d'une durée de huit heures. Les règlements aident à la compétition, mais surtout à la participation. Aujourd'hui, on a 44 équipes en deux catégories, compétition et participation. Et les gagnants de la catégorie compétition remportent la fameuse Coupe O'Keefe de l'époque des Nordiques de Québec, qui appartenait aux Nordiques. Donc, les Matt Sundin, Joe Sacké, Peter Stachny, Peter Fosberg ont tous eu gagner. Cette Coupe-là, un jour ou l'autre, dans leur carrière. Et leur nom, des gars, est gravé maintenant dessus. La façon que ça marche, c'est des équipes de cinq joueurs. C'est du trois contre trois, plus un gardien de but, plus un remplaçant. Donc, il y a seulement un remplaçant sur le bord. C'est très essoufflant. C'est des matchs de 25 minutes. 25 minutes, ça a de l'air court, mais pour l'avoir joué, la game, je peux te dire que c'est, je pense, je pourrais te dire, confirmer que c'est deux fois plus dur qu'une game de hockey normale. C'est deux matchs garantis. Donc, quand les gars perdent leur deuxième match, ils sont éliminés. Une journée bien remplie avec des sourires, des beaux jeux et surtout un plaisir typiquement relié à cette autre édition du Hockeyfest 2011. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada